L'objectif de cette rencontre, c'était d'informer le niveau régional sur le contenu du projet, sur les activités qu'on a prévues de mener en global, mais également particulièrement dans la région. Et c'est quoi il consiste de faire voir dans ce projet-là ? D'abord, l'objectif du projet, comme vous le voyez, c'est d'abord de renforcer les capacités des acteurs, notamment les ministères sectoriels concernés, à savoir l'agriculture, la santé, le ministère de l'Eau et le ministère des Infrastructures, renforcer leurs capacités à pouvoir évaluer les implications des changements climatiques, mais également à adapter les politiques et les budgets en matière d'intégration des changements climatiques dans la planification locale et sectorielle. Alors, ceci va demander de travailler avec le niveau local aussi, puisque le niveau local, on a une entité qu'on appelle le Comrec, qui est le Comité Régional sur les Changements Climatiques, qui est sous l'autorité du gouverneur, et qui implique vraiment l'ensemble des services déconcentrés de l'État, les qualités territoriales, les ONG et les organisations communautaires de base, puisque ce Comrec a pour mission, en tout cas, de coordonner l'ensemble des interventions relatives aux changements climatiques dans la région. Alors, ceci se faisant, le projet vient aussi pour, je vais dire, renforcer le rôle de coordination de ces Comrec, parce que ce que nous avons constaté, c'est que c'est des comités qui ont été mis en place depuis 2011-2012, mais malheureusement, qui n'ont pas fonctionné, ou bien qui fonctionnent seulement sous financement de projets. Et le projet, ce projet-ci est venu, en tout cas, pour renforcer d'abord le rôle de coordination, les appuyer dans le fonctionnement, à élaborer des plans d'action qui seront financés, en tout cas, d'ici jusqu'à la fin du projet, pour leur permettre un peu de se redynamiser. Entre autres aussi, nous avons prévu aussi d'élaborer ce qu'on appelle des études de vulnérabilité, donc pour ces quatre secteurs que j'ai cités tout à l'heure. Ces études de vulnérabilité montrent un peu les secteurs socio-économiques qui sont vulnérables au changement climatique, quels sont les risques climatiques qui affectent la région, et notamment ces secteurs, définir un peu la sensibilité et l'exposition face au changement climatique de ces secteurs-là. La région de Saint-Louis, se trouvant aussi dans la zone du littoral, donc évidemment, la région aussi est vulnérable face au phénomène des changements climatiques, parce qu'aujourd'hui, avec l'élevation au niveau de la mer, je n'apprends rien à personne. Aujourd'hui aussi, il y a les zones qui sont à un niveau basse, donc qui font qu'à un moment, avec l'élevation au niveau de la mer, tôt ou tard, il y a certaines zones qui risquent de disparaître. Donc c'est clair. C'est pourquoi maintenant, il faut des solutions à cela, et des solutions en existent, il en existe, parce que des projets aussi vont intervenir dans ce sens-là, surtout par rapport, en tout cas, à la question relative aux zones que cherchent. Mais c'est vrai que pour ce projet-ci, nous nous interviendrons plus peut-être par rapport à l'agriculture, qui est quand même un secteur phare de la zone, du fait de l'aménagement, un peu des zones d'exploitation, surtout agricoles au niveau de la vallée du fleuve. on va intervenir sur les questions relatives aux inondations, parce que c'est une zone aussi qui est impactée aussi par cela, et dans les années à venir, je pense que dans l'exposé, je l'ai dit, puisque le GEC a été clair, dans les années à venir, on risque d'être confronté à beaucoup d'événements extrêmes, et notamment les inondations. Donc, c'est ce qui fait que dès maintenant aussi, il faut que la région puisse aussi trouver des solutions nécessaires pour s'adapter à ce climat futur. Pour le secteur de la santé, idem, ainsi que pour le secteur aussi des infrastructures de transport terrestre. Donc, il faut dire que c'est une région qui est quand même vulnérable, comme tant d'autres. Maintenant, je pense qu'il faudra peut-être, en termes de différenciation, voir un peu à quel niveau il est vulnérable. Et en ce moment, les études de vulnérabilité que nous allons faire permettront en réalité de définir ce degré de vulnérabilité. Le projet a débarré depuis 2012, excusez-moi, depuis 2019, mais concrètement, c'est 2020 qu'on a lancé le projet. Donc, avec la pandémie, l'année dernière a fait que presque, on n'a pas pu faire des déplacements, des rencontres pour un peu démarrer concrètement le projet. Mais c'est cette année quand même, qu'on a souhaité vraiment aller sur le terrain. D'abord, d'informer, parce que c'est la première des choses, on informe les acteurs de la région sur ce qui est attendu, sur ce que le projet compte faire. Et à ce niveau-là, quand même, je crois que cette année, on aura beaucoup, beaucoup d'activités dans la région, que ce soit pour les comrecs d'abord, par rapport au renforcement des capacités, mais également par rapport aussi aux études de vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, que les comrecs, en tout cas, vont suivre, les acteurs, je veux dire, au niveau de la région, vont suivre du début jusqu'à la fin qui aura un travail vraiment participatif, participatif, inclusif, n'est-ce pas, permettre réellement aux acteurs d'avoir une bonne appropriation, en tout cas, de ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada